Welcome to Adjara School. Aujourd'hui, on va parler de NFT. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager cette vidéo en proche. Et surtout, je t'invite aussi à télécharger l'application Adjara si ce n'est pas encore fait sur Play Store et Apple Store. NFT vient de l'acronyme Non Fongible Token en anglais. En français, cela veut dire jetons non fongibles. Les NFT sont nouveaux et fascinants. Ce sont des biens numériques dont les transactions se font en crypto-monnaie. Nous pouvons avoir plusieurs représentations de biens. Donc avec mise en NFT, on a des terrains, des oeuvres d'art ou carrément des actions d'encreprise. Le NFT rend unique et crassable. Son certificat numérique permet de certifier l'originalité du bien. Il indique qui a vendu le bien, qui l'a acheté, quand est-ce que cela a été fait et à combien le a été vendu. Par exemple, un artiste crée une oeuvre. Cette oeuvre-là est représentée sur la blockchain sous forme de NFT. Puis un client Y qui est fan de cet artiste décide d'acheter cette oeuvre parce qu'il a été intéressé. Grâce à ce certificat, le client pourra savoir que l'oeuvre a effectivement été créée par l'artiste X et sur la blockchain, nous aurons la possibilité de savoir qui a vendu l'oeuvre, à combien cela a été fait et quel jour cela a été fait. Les NFT vont créer un avenir où les fans des artistes pourront supporter directement ces derniers en achetant leurs oeuvres sans intermédiaires. Dans EDIARA, les actions fractionnées sont représentées sous forme de NFT ainsi que les obligations d'Etat. Donc, si vous voulez mettre cela en pratique, je vous invite à regarder la vidéo qui montre comment acheter des actions fractionnées sur EDIARA et aussi je vous invite à télécharger l'application pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine.